donc hier on a vu donc là pour l'instant tu as fait ton joli je dessine tu as fait ton écriture et maintenant on va revoir les sons je et gue avec les lettres g donc hier on a vu que le g pouvait se chanter gue ou pouvait chanter je d'accord on a vu que le g chantait gue avec A ou U et pour qu'il chante gue avec les lettres E et I il fallait rajouter un U comme dans une guitare, gant, guépard. Aujourd'hui on va voir la lettre G qui chante J la lettre G chante J avec toujours nos I et E par contre on a vu que la lettre G chantait G avec A ou U donc pour qu'elle chante je avec A ou U il va falloir rajouter un E puisqu'avec le E il chante je d'accord si on ne met pas le E alors on a ga, go, gu et on n'a pas je j'ajoute donc il faut pas oublier de rajouter un E d'accord vous allez prendre votre ardoise et on va se faire une petite dictée de syllabes c'est parti vous allez m'écrire la syllabe bou 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 J-O-N J-O-N On n'oublie pas après, avec le O, il faut un E J-O-N Alors, tu mets sur POS Si tu n'as pas le temps d'écrire, moi je vais écrire J-O-N Pour que ça fasse J-O-N J-O-N D'accord ? Ensuite, tu vas m'écrire La syllabe J-O-N 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 On est obligé de mettre un E Parce qu'autrement ça fait G-O-N Et le A D'accord ? J-O-N Ensuite Attention J-O-I Tu te rappelles le son OI ? On a vu ce son là ? J-O-I 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 Il y a maintenant des mots Le mot GÉ-NIAL J'efface ici Le mot GÉ-NIAL J-O-I-A-L J-O-I-A-L J-O-I-A-L-E J-O-I-A-L-E J-O-I-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E alors Z c'est un S visage je mets son pause si tu n'as pas fini visage d'accord? donc il faut vraiment qu'on se remémore ceci pour pas qu'on oublie ça le G peut chiotter G avec A, O, U il faut qu'il chante G avec E et I il faut un U le G chante G avec E et I donc il chante G avec A, O, U il faut un E ça va falloir qu'on l'apprenne par coeur c'est pas facile maintenant tu vas me prendre la feuille 3 et la feuille 4 tu vas entourer les mots on l'entend le son G coquillage asperge chaussure argent douche genou voyage moustache linge ou étant ta linge niche nage échelle nuage géant luge parachute plonge ruche aubergine flèche et plage et si tu me coches et si tu me coches où tu entends G éponge village garage fromage boulanger et tu écris ici les mots un genou un genou un genou une girafe une orangeade un pigeon une cage il mange un bouge un bouge un bouge donc les sons G ne sont pas avec la lettre J c'est vraiment que les sons G avec la lettre G Ici, tu colories en rouge lorsque tu vois le E, et tu colories en bleu s'il n'y a pas le E entre les deux, entre le G et la voyelle. Et ici, tu colories. Je vous ai mis ensuite, après cet exercice, je vous ai mis la correction. D'accord ? Allez, bisous les chouchous ! On se retrouvera pour les maths, vous prendrez une ardoise, comme d'habitude, tout de suite !